Paoussoujano, régional et sénatorial, ces deux défaites qui pourraient embarrasser Ouattara. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Le samedi 16 septembre 2023, la Commission électorale indépendante, CI, a rendu public les résultats des élections sénatoriales en Côte d'Ivoire. Dans la région du Bélier, le président sortant du Sénat, Aoussoujano, conduisait la liste du parti au pouvoir, RHDP. Il était opposé au PSI, dont la liste était conduite par Alaquadio Rémi et Yebouéquadio. A l'issue de cette confrontation, le président sortant a été battu par le commando du défunt président Henri Conan Bélier, avec 52,53% des suffrages exprimés. Cela fait la deuxième défaite du président du Sénat après celle concédée le 2 septembre dernier aux élections régionales face à Conan Raymond, également du PSI. Ces deux défaites successives d'Aoussoujano constituent une véritable déculottée pour le RHDP, et cela pourrait bien embarrasser son mentor le président Alassane Ouattara, qui avait mis beaucoup d'espoir en lui. Maintenant il reste à savoir les dispositions que comprendre le parti au pouvoir après la débâcle du président sortant du Sénat pour sauver la face. Toujours en Côte d'Ivoire, les résultats sénatoriales 2023, le RHDP confirme sa mainmise sur le Sénat ivoirien. Ce samedi 16 septembre 2023 se tenaient les élections sénatoriales pour le renouvellement des deux tiers du Sénat ivoirien. Avec 64 sièges à pourvoir, cette élection était un test important pour les différentes formations politiques du pays. Selon les résultats définitifs publiés par la Commission électorale indépendante, le RHDP, parti au pouvoir, confirme largement sa mainmise sur la chambre haute du Parlement ivoirien. Avec 56 sénateurs élus sur les 64 sièges en jeu, la formation du président Ouattara rafle la majorité absolue. Le taux de participation nationale a été de 87,50%, démontrant un intérêt certain des Ivoiriens pour ce scrutin. Le dépouillement s'est déroulé sans incident majeur dans l'ensemble du pays, malgré quelques problèmes dans certains bureaux de vote. Seul autre parti représenté, le PDCI, arrive loin derrière avec 6 sénateurs. Les deux autres sièges ont été remportés par des candidats indépendants. Ces résultats viennent enteriner la mainmise du RHDP sur les institutions ivoiriennes, déjà largement majoritaires à l'Assemblée nationale. Avec désormais plus des deux tiers des sénateurs acquis à sa cause, le parti présidentiel conforte encore un peu plus son emprise sur la chambre haute du Parlement. Le renouvellement de septembre 2023 acte définitivement la marginalisation des autres formations politiques au Sénat ivoirien. Duekoué, fraudes électorales en Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP à la mairie attache le préfet. À l'occasion d'une conférence de presse, qu'il a animée à Duekoué le mardi 12 septembre dernier, le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans la commune de Duekoué a directement pointé du doigt accusateur, le préfet de la région du Guémont, préfet du département de Duekoué pour son rôle présumé, dans sa débâcle à l'élection municipale du 2 septembre 2023 dernier. Dans la commune de Duekoué, l'incroyable s'est produit à l'occasion de l'élection municipale du 2 septembre 2023 dernier, avec la débâcle du candidat du RHDP devant la candidate indépendante issue de sa formation politique, avec un écart de 2,77%. Un résultat qui, à en croire M. Honoré Guiboni, maire RHDP et candidat à sa propre succession, serait dû à l'implication personnelle du préfet de la région du Guémont, préfet du département de Duekoué dans le processus électoral dernier. Poursuivant son intervention devant un parterre de militants du RHDP qui ont répondu à son appel, le maire sortant a aussi dénoncé des irrégularités constatées lors du scrutin notamment les convoyages des urnes sans escorte des forces de défense et de sécurité, le bourrage des urnes dans le domicile d'un enseignant, la proclamation des résultats provisoires en l'absence des représentants des candidats et l'inadéquation entre les statistiques de la CIE nationale et celles de la Commission électorale régionale, c. Afin d'obtenir gain de cause devant ces irréductibles noms mascarades électorales, le candidat du RHDP dit avoir saisi le Conseil d'État pour l'annulation des résultats provisoires de cette élection municipale annonce par la Commission électorale régionale, c. La bataille n'est pas perdue, restons concentrés. Rira bien qui rira le dernier, je vous demande au nom du parti, N-D-L-R-R-H-D-E, d'être courtois, unis et de ne pas répondre à la provocation. J'ai fait ce voyage pour que nous soyons tous au même niveau d'information. L'équipe technique du RHDP a travaillé et a découvert des fraudes commises par les autres. Rappelons que les résultats provisoires proclamés par la CIE et contestés par tous les candidats dont Mme Georgette Gilandite-Maman-Boya donne la députée Flenny Zara, candidate indépendante issue du RHDP, vainqueur, avec 28,53%, devant le candidat du RHDP, 25,76%. L'équipe technique du RHDP, vainqueur, avec 8,53%, devant le candidat de l'équipe 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 de l'équipe.